La base de données uniques La base de données uniques, c'est l'idée d'avoir une information globalisée à l'attention des instances représentatives du personnel. C'est une disposition qui est générale, la loi égale pour tous, la loi de sécurisation de l'emploi, 14 juin 2013, avec ses décrets d'application en 2014. J'évoquerai également la circulaire d'application qui est très intéressante sur le terrain de comment s'inscrit la base de données uniques dans le contexte et dans notre situation d'aujourd'hui. La base de données uniques, c'est la BDU, la BDES. Bon, globalement, peu importe, l'histoire retiendra certainement la BDU. Mais c'est l'idée, en tout cas, plus généralement, de mettre à la disposition des instances représentatives des données qui soient des données avec une vision globale. Alors, des données avec une vision globale, c'est surtout un dispositif obligatoire, obligatoire pour tous aujourd'hui. En tout cas, tous ceux qui ont des informations communiquées pour les comités d'entreprise. Et les associations de plus de 300 et les associations de moins de 300 sur ce terrain-là se situent dans un calendrier, certes, légèrement différent, mais tout aussi dans le même environnement. Donc, juin 2014, et toutes les associations de plus de 300, bien évidemment, l'ont mis en place. Et puis, juin 2015, pour ceux qui sont de moins de 300. Un nouvel outil d'information, je disais, aux instances représentatives du personnel, alors, quelles sont ces instances ? Les membres des CE, comités centrales et comités d'entreprise, et avec l'articulation, évidemment, quand nous sommes multi-établissements, de la même communication, des mêmes informations, des CE locaux et du comité central. Alors, comités dans sa globalité, c'est-à-dire y compris les représentants syndicaux. Également, les membres du CHS, du ou des CHSCT, puisque si nous sommes multi-établissements, évidemment, nous avons des chances d'en avoir plusieurs. Donc, c'est aussi les membres du CHSCT. Et j'ai omis, mais la liste n'est pas achevée, c'est but last, but not least. C'est aussi les délégués syndicaux, puisque nous communiquerons un certain nombre d'informations en rapport avec la négociation annuelle obligatoire. Alors, ce qui est important, c'est quelle est la logique qui était recherchée dans la mise en place de cette obligation. Et c'est donc sur la circulaire que nous en retrouverons les principes directeurs. Si vous vous souvenez, la décennie précédente, elle se caractérise, au-delà de notre secteur, par ce qu'on pourra dire, de Mittal à Florange. Et c'est donc l'idée pour le législateur de donner des outils qui permettent un réel action des instances représentatives dans la stratégie qui est menée dans les entreprises et la stratégie dans nos associations, puisque le contexte a été posé ce matin par la présidente. On a parlé d'enjeux stratégiques, de plans stratégiques RH, c'est donc bien aussi dans nos associations cette question qui est à l'œuvre, remettre dans un contexte les résultats de l'entreprise, sa situation économique et sociale. C'est mieux comprendre et partager les orientations stratégiques, décliner les impacts organisationnels et financiers. On verra, quand on dit unique, c'est en rapport avec des données globales de nos institutions. C'est présenté également, même si ça nous concerne moins, et en tout cas pour les entreprises du secteur marchand, les orientations sur la répartition de la valeur. Donc effectivement, sachant que notre part de répartition de participation impactant sur le RBE, étant celle que nous connaissons, on s'en recentrera surtout sur sortir du caractère formel des processus d'information qui étaient à l'œuvre et qui sont à l'œuvre depuis 1945 dans nos structures, à l'attention des instances représentatives. C'est donner donc à ces informations récurrentes et permanentes, communiquer un corps et un corpus qui permettent donc un vrai dialogue social. Alors, je vais reprendre les huit grands thèmes qu'on retrouve sur ces informations. Il y a une grosse partie de ces informations qui concernent l'investissement, l'investissement social. Je le reprends par le menu, puisque au fil de mon énumération à l'après-verre, vous y retrouverez évidemment déjà des documents, des éléments de reporting que nous pratiquons tous très régulièrement, évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté, évolution des emplois par catégorie professionnelle, évolution des personnes en situation de handicap dans nos structures, le salarié en situation de handicap, situation en matière d'égalité professionnelle, évolution du nombre de stagiaires, etc. Sachant que si c'est en italique, c'est parce que pour les moins de 300, vous en êtes exonéré. Alors, on voit déjà à un point quelques grands reporting de la fonction personnelle. Mais nous avons aussi une partie sur l'évolution matérielle, de l'investissement matériel, les actifs nets, l'amortissement et la dépréciation des imos, les dépenses de recherche, de développement. Des points sur les fonds propres, l'endettement, l'impôt, des capitaux propres de l'association, les dettes financières, impôts et taxes. Une partie non négligeable sur la rémunération des salariés et des dirigeants, c'est-à-dire les frais de personnel, la masse salariale, les charges sociales, bien sûr. Les autres avantages, et fort nombreux dans notre secteur, des compétenes bennes, comme disent les gens du secteur marchand. Les activités sociales et culturelles, montant de la contribution au CE, dépenses employeurs, mécénat. Et on n'en a pas fini, puisque j'en annonçais 8. Donc la rémunération des financeurs, rémunération des actionnaires, de l'actionnariat salarié, donc ça, un peu moins. Mais les points 6 aussi nous concernent, le financement à destination des associations, l'aide publique, la réduction d'impôts, le crédit d'impôt. Avant-dernier, sous-traitance, utilisation par l'association, ou réalisée par l'association. Et puis, pour finir, donc, pour les associations appartenant à un groupe, le transfert de capitaux, cessions et fusions. Alors finalement, vous le voyez, en même temps, toutes ces données-là, on les connaît, on les connaît bien. Que l'on soit côté fonction support RH, on pense bilan social, on pense rapport de situation comparé, on pense également rapport sur le travail, les personnels handicapés, on pense aussi bilan santé-sécurité, qui est réalisé dans les CHSCT. Quand on est finance, on a en tête le rapport annuel, les comptes administratifs, toutes ces données qui sont régulièrement communiquées de façon ponctuelle, c'est-à-dire à l'occasion, en tout cas, de rendez-vous avec nos partenaires sociaux. Donc des documents qui, finalement, sont déjà existants. Et c'est là où la question que nous posions, puisqu'elle est le fil conducteur, est-ce une contrainte ou, finalement, cette nouvelle disposition légale n'offre-t-elle pas pour nos structures, et compte tenu de leur spécificité aujourd'hui, une vraie opportunité de donner du sens, donner de la lisibilité à ceux qui sont nos partenaires, mais aussi à nos collaborateurs, c'est-à-dire ceux qui, dans cet environnement qui est de plus en plus complexe, ont la réelle difficulté à savoir où on va, quel est notre devenir, et quels sont donc leurs points de repère dans ce contexte-là. Alors, je le disais, donc, trois types d'infos, financières, stratégiques, ressources humaines, et d'abord stratégiques, financières, et ensuite ressources humaines. Ensuite, des données qui ont une périodicité fixées par le législateur, c'est de N-2, on peut dire, de N-2 à N-3, en passant par N-1, mais aussi N. Simplement, le législateur a oublié que le grand nombre de données relatives au secteur social sont les données de l'année qui précèdent, mais ça, on le verra à l'usure de nos travaux. Donc, de N-2 à N-3, on voit bien donc la nécessité de projeter sur l'avenir, alors certes, pas nécessairement des données figées, mais des axes et des perspectives, donc, dans ces rapports aujourd'hui, donc, à l'attention de nos partenaires. Des thèmes déjà examinés, donc, on vient de le dire. Et puis, finalement, faire un outil simple, puisque, qu'est-ce qu'on s'est dit ? L'essentiel, c'est communiquer. Donc, un outil lisible, compte tenu de ce que nous sommes, c'est-à-dire avec nos moyens, mais ce qui est finalement important, c'est, à travers cela, le projet associatif, retrouver, donc, ce qui fait de l'essentiel dans un support qui n'a pas finalement été figé par le législateur. Il nous dit base de données, alors, certes, on passe, donc, des matérialisations, mais on peut aussi, aujourd'hui, faire une publication papier. Rien ne l'interdit. Simplement, évidemment, la question est celle de l'utilisation que l'on en fera. Alors, on entend le murmure, mais encore et toujours en plus. Et puis, effectivement, c'est finalement quand même, globalement, ce que l'on s'est dit, nous. les DRH, lorsque l'on a découvert cette disposition. Mais en même temps, vous l'avez compris, après réflexion, compte tenu de ce qu'il a né de cette base-là, nous avons quand même l'idée que, quelque part et au-delà de ça, c'est l'occasion, donc, pour nos représentants, mais pas que, de mieux comprendre l'environnement économique et social, les contraintes et les opportunités. C'est avoir plus confiance dans les données fournies, puisque c'est offrir de la transparence et de la clarté. C'est pouvoir fonder des convictions sur des éléments objectifs et les partager. Et puis, c'est pouvoir discuter de désorientation, relayer les évolutions associatives. On a parlé des instances, mais il y a évidemment aussi, pour nous, un outil qui peut se déployer, en particulier auprès de nos cadres et nos encadrements de proximité, sur lequel, en effet, nous avons toute l'attention pour qu'il soit aussi, et au premier chef, puisque responsable direct de proximité, donc les vecteurs de ces informations, aujourd'hui importantes, pour nos associations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !